L'indépendance Bonjour, bonsoir, je suis Christelle. Aujourd'hui, je souhaiterais que nous parlions de l'indépendance. Ce mot qui revêt tant de connotations pour différentes raisons et pour toutes les personnes qui la recherchent. L'indépendance, comme idéologie, aura vu son air de gloire pendant l'esclavage et la lutte pour les droits des hommes et femmes, ployant sous le sceau et le joug des partisans du statu quo. Le mot « indépendance », c'est ensuite des colonies se libérant de leurs oppresseurs. Mais cela, c'est ce à quoi on pense en premier à l'écoute de ce mot, en fonction de l'angle de la terre dans lequel on se trouve. L'indépendance est aussi ce mot qui se voile du vêtement de la liberté. La liberté de penser, d'agir ou de s'exprimer selon nos envies et nos opinions. Cette même liberté-là, qui, tel un souffle, nous manque jusqu'à l'asphysie, quand elle est reprimée et où nous est enlevés. C'est un droit inhérent aux êtres que nous sommes et c'est une des bases fondamentales de notre identité en tant qu'êtres humains. Alors, au nom de quoi et ou de qui, un groupuscule de personnes, et j'ajouterais même de choses, aura pensé en plein quart du XXIe siècle que ce droit devait être refusé au Sossex ? A Harry, son épouse Meghan, et même à leur bout de chou archer ? Car, en reprimant la nature fonceuse de Harry, la candeur fougueuse et le caractère engagé de Meghan, et une tentative certaine par les merdiens de la croissance inutérus du petit archer, il est clair que le but premier de tout ceci était d'asphysier et donc de tuer tout désir d'indépendance, et dans quelques domaines que ce soit de la vie de tous les jours, chez la petite famille de Sossex. Pour tous ceux qui pensent qu'il faut être né en Grande-Bretagne pour comprendre ces traditions séculaires, l'ouverture d'esprit et le désir d'apprendre sont les premiers passeports vers le respect de la culture de l'autre. Ce qui nous renvoie au fait que Meghan, après avoir été officiellement présentée aux Britanniques, a pris sur elle de faire un tour de reconnaissance de leur île, histoire de mieux s'imprégner des us et coutumes, ainsi que des besoins humanitaires immédiats des concitoyens de son futur mari. Cela révèle une volonté d'apprendre et d'embrasser la culture de Harry, qui n'était sûrement pas celle d'une ressortissante des États-Unis d'Amérique. Mais voilà, si la Grande-Bretagne est réputée pour son côté dandy et vieux jeu, il est clair qu'aucun d'entre nous, regardant du côté de la famille royale de cette île, n'aurait imaginé une institution enfermée dans une pratique presque sportive, du silence nocif, des faux tabous, de la dépravation des mœurs et de la répression toujera. Alors, vous devez vous demander où est-ce que je vais en venir avec cette tirade sur l'indépendance. À ceci, nous savons que pendant le peu de temps que Meghan aura passé au pays de son mari, ses faits et gestes ont été scrutés plus que de coutumes, constamment remis en question et un livre protocole et imaginaire a même été établi en chemin, rien que pour elle et par tous ses critiques. Nous nous rappelons encore, tel un adulte indulgent envers un enfant tétueux et presque avec amusement, de la presse locale en émoi, marmonnant tel une rivale jalouse, que Meghan souriait trop, Harry ne souriait pas assez, que nos deux amoureux mariés devant Dieu et les hommes osaient se prendre la main en public, Harry ne lâchait pas des yeux les pas de sa femme, que les sorsexes voulaient travailler et de ce fait faisaient de l'ombre à Ken et à son assistante. Harry et Meghan étaient trop rapides dans la conception, réalisation et donc concrétisation de leurs idées, que les sorsexes ne voulaient pas travailler pour les cambrides, qu'eux ne savaient que faire de leurs dits doigts et de cet étranger qui habite leur crâne en temps des cerveaux. Que le second-fils de la princesse Diana voulait partager ses forces et ses faiblesses avec le commun des mortels. Mais comment hostiles ? Que Meghan souhaitait passer les fêtes de fin d'année avec sa mère, dont elle est le seul enfant en plus. Que les sorsexes désiraient se singulariser des cambrides dont ils refusaient d'être l'éternelle ombre cinquième roue d'un carrosse déjà bancal. Bref, les amis, les journaleux britanniques se sont surpassés sur ce sujet et ont crié au furie de façon unanime avec les soi-disant proches de la famille royale en se demandant idiotement de quel droit Harry et Meghan voulaient être indépendants du contribuable britannique. Se rassurant les uns les autres, Harry ne survivrait pas loin de son pays et reviendrait la queue entre les jambes et suppliant ses pères de redevenir leur serpillère bien-aimée et leur bouclier et tête de turc favori. Du grand n'importe quoi. Lorsque l'on sait, surtout lorsque l'on sait, que Harry et Meghan maintes fois ont vu leurs élans de travail reprimés, de peur de faire de l'ombre aux frères aînés, le rythme de travail de ce jeune couple qui semble vivre dans l'urgence est impressionnant. Ça, je l'avoue et je l'admire. Alors, comment vivre et s'épanouir dans un environnement hostile où le seul but clairement défini est celui d'arracher votre liberté d'expression, de pensée, d'expansion et d'émancipation ? Une seule lucie, partir. Être indépendant ou vouloir l'être, c'est accepter avec résolution de se tenir sur ses deux jambes, de vivre selon ses propres règles et de supporter le poids des responsabilités qui nous incombent. C'est la certitude de s'affranchir pour pouvoir tracer son propre chemin et redéfinir, si besoin était, ses valeurs. Et c'est ce que nos ducs et duchesses de ce sol sont faits. Vivre dans sa bulle et couper du monde n'a rien de réjouissant lorsque le moment vient d'affronter la société dans laquelle on prétend vivre. Et ça, le prince Harry l'a compris très tôt. Au précédent podcast, je partageais avec vous l'image de ce jeune homme, ou plutôt de ce jeune garçon devenu homme, mari et père. Un philanthrope que la vie et ses expériences auront éduqué, loin de l'opulence et des fastes de la royauté. Et son indépendance, Harry l'a presque arraché, d'accord ? Entre les montagnes infinies du Lesotho, où il a passé la fin de son adolescence, et l'apprentissage de l'autonomie propre à toute unité de l'armée, il aura goûté à ce parfum de liberté, sans le joug sans cesse présent de l'institution royale. Mégane, elle, a très tôt appris à être autonome. Ce qui, nous le savons, aura favorisé sa prise d'opposition telle que défendre les plus faibles, réaffirmer le droit à l'éducation de la femme, le droit de la femme, et autres causes qui lui sont chères. Alors, pourquoi ai-je tant voulu aborder ce sujet aujourd'hui ? Simplement parce que je suis, comment dire, sidérée. Des réactions émanant de leurs détracteurs et de la désinformation qui en découle. Harry et Mégane concluent des accords avec de grosses boîtes télévisuelles. C'est interdit ! Par qui ? Je me le demande. Surtout lorsque l'on sait que Ken, l'envieux, n'avait pas eu le même succès quelques années auparavant et avait subi un échec non seulement cuisant, mais retentissant. Le retrait de leur titre royale est réclamé par ces mêmes torchons qui n'arrivent pas à accepter que le petit Harry a grandi et dont ont du mal à lâcher prise. Harry et Mégane encouragent les électeurs américains à exercer leur droit de vote et c'est un tollé général chez les merdias britanniques. Harry aurait pris une position politique et blablabla. Quand pourtant le monarque actuel, il y a 17 ans, encourageait ses sujets à faire la même chose. Et là, je vous parle de Lilibet, sa grand-mère. Où est la justice là-dedans ? La mémoire devient sélective face au fait. Même le remboursement d'un supposé cadeau de mariage par la reine six mois après avoir pris la voile en famille n'apaisera pas une certaine presse vengeresse car l'accord unilatéral pris par les hommes en gris comme on les appelle du palais malgré la réticence de Harry prévoyait en fait d'un paiement de 18 000 livres sterling par an, même pas par mois, par an sur un échelon de 12 à 13 ans. Ou comment tenir Harry et Meghan en laisse et contrôler de ce fait leurs faits et gestes ? C'était sans compter le jeune couple qui les a direct envoyés en brosse. Les SOSSEX multiplient les apparitions virtuelles pour parler des abus sur les réseaux sociaux, de la santé mentale, du lancement de nouveaux projets, du soutien aux communautés en détresse pendant cette période de pandémie. Et les critiques sont en plein coton car le couple fait soi-disant de l'ombre au second préposé au trône d'Angleterre. Mouais. Et puis quoi encore ? C'est à croire que le désir sous-jacent de ces vautours est que les SOSSEX arrêtent de respirer pour que les Cambridge puissent au moins vivre en prétendant faire quelque chose d'importance. C'est ça l'idée ? Dites-moi dans les commentaires, mes amis, ce que vous en pensez. Je souhaitais parler de ce thème aujourd'hui, de l'indépendance, parce que je lis Twitter, les amis. Je lis Twitter, les commentaires de Twitter, sur Twitter, pardon. Et même si je n'ai pas la propension à troller sur les réseaux sociaux, j'ai tendance à internaliser ce que je ressens. Et ce qui vise mes gains depuis 2016 et maintenant Harry, au départ, c'est vrai que c'était choquant, surprenant, surtout que la famille britannique n'intervenait pas en leur faveur, je précise. Et de surprenant, de choquant, c'est devenu irritant et puis vraiment un sujet de colère. et là, c'est carrément du dégoût parce que chaque fois que ce jeune couple fait un pas en avant, nous avons ce bruit-là qui suit leur pas. Et ça devient, non pas lassant, mais vraiment, on a envie de prendre un troll et de lui donner la fessée, parce que c'est clair, les fessées se perdent là. Mais bon, revenons à un autre sujet du jour qui est Alarme sucessive. D'accord ? L'alarme sucessive de cette semaine a été en fait plusieurs petites alarmes, ou plutôt, plusieurs grandes alarmes, parcours répétés. Et on parlait travail. D'accord ? Cette semaine, il y a eu quelques avancées et encore, je ne parle pas encore de la photo de la semaine qui nous a été servie par notre couple d'influence. une photo comme je les aime, en noir et blanc, qui serait présentative de qui ils sont. Mais commençons par rappeler que vendredi dernier, Harry et Meghan ont célébré la journée mondiale de la santé mentale. Pour marquer le coup, ils ont eu un entretien avec un groupe de jeunes qui se fait appeler Teenager Therapy, ou thérapie d'adolescents. En fait, ce sont 5 jeunes quatre garçons et une jeune fille qui ont décidé de filmer des épisodes non pas forcément de leur vie, mais de leur conversation d'adolescents. Oui. Les sujets vont, en fait, de... comment dire, des abus qu'ils subissent à l'école pour des raisons ou pour d'autres. les mons et parvots, d'accord, par lesquels tout adolescent passe durant cette période assez, on va dire, turbulente de sa vie. L'adolescence avec toutes les hormones incluses. Alors, ces 5 jeunes ont l'habitude de se retrouver en général dans une... ça peut être dans une chambre ou dans un petit salon et ils racontent comment a été leur journée, comment ils se sont sentis, quels sont les sentiments qu'ils ont, en fait, par exemple, qu'ils ont été adressés ou alors qu'ils ont exprimés. Et pourquoi ? Parce qu'ils estiment qu'il y a des sujets tabous ou alors que beaucoup d'adolescents estiment être tabous et qu'ils ne veulent pas partager avec le reste du monde parce qu'ils se disent qu'ils vont être jugés. Alors, ils internalisent ça et bien sûr, quand vous internalisez des abus, forcément, ça a un impact négatif sur votre vie. Alors, le fait d'en parler, c'est déjà un premier pas, c'est une forme de thérapie et c'est clair que ça aide. Et il se trouve qu'Harry et Meghan ont entendu parler de ce groupe. Ils ont suivi de près ce que ces cinq adolescents faisaient et ils ont décidé d'avoir une interview avec eux. Mon avis, c'est que ça rejoint l'idée de départ exprimée par les sorsex sur leur site web au moment où ils renonçaient à leur fonction royale. Ils se retiraient carrément. Je me rappelle avoir lu sur leur site que ils souhaitaient se rapprocher beaucoup plus d'une communauté journalistique plus terre-à-terre. Des personnes qui prennent leur métier quelque peu au sérieux et qui parlent de choses d'importance qui ont des impacts positifs sur la vie d'autres personnes. Alors, ces cinq jeunes dont ont eu un entretien vendredi dernier avec Harry et Meghan. Vous pouvez retrouver cet entretien sur, je crois, Spotify. Vous tapez Teenage Therapy et vous retrouverez l'interview intégrale sur Spotify. la conversation qu'ils ont eue avec les SOSSEX portait sur les moyens de combattre les idées préconçues visant la santé mentale et comment l'on pouvait ou alors nous pouvions tous contribuer à faire de notre société un monde plus sain physiquement, mentalement, spirituellement et émotionnellement. Cet entretien a eu lieu justement à la célébration et lors de la célébration de la journée mondiale de la santé mentale. Ensuite, deux jours plus tard, ce qui veut dire dimanche dernier, les SOSSEX retrouvaient la militante afghane Malala sur sa chaîne sur YouTube. Malala, elle a une chaîne sur YouTube et je m'appellerai bien de l'histoire de cette jeune femme. Avant d'en venir à son histoire, je dirais que sa chaîne sur YouTube est on va dire que c'est une forme de thérapie aussi parce que cette jeune femme lutte pour l'éducation des femmes et rien de plus comment dire j'ai le mot qui me vient à l'esprit dans une autre langue mais rien de mieux approprié que d'avoir cette conversation avec les SOSSEX à la célébration de la journée internationale de la fille. Alors, Malala est une afghane qui il y a quelques années pendant la guerre en Afghanistan a été avait reçu carrément des abus parce qu'elle voulait continuer ses études et une femme ou des femmes qui vont à l'école dans certains pays il se trouve que cela parfois raisonne dans l'esprit des mâles comme une forme de rébellion ou alors une façon de vouloir être l'équivalent ou l'égal de l'homme mais ça c'est une conversation pour une autre fois. D'accord ? Alors je vous invite à à relire l'histoire de Malala je ne prendrai pas cette je ne voudrais pas trop m'étendre sur sur son histoire parce que c'est en tant que femme en tant que fille c'est quelque chose qui fait mal de savoir que dans certains pays l'éducation même c'est quelque chose de si naturel d'accord ? et que beaucoup de personnes prennent pour acquis mais il se trouve que dans d'autres pays du monde c'est une forme de rébellion alors il faut attaquer il faut réprimer il faut il faut interdire et à ce moment là les abus vont de de l'acide sur le visage d'une jeune fille qui se rend à l'école ou alors carrément une balle dans la tête du jeune femme qui se rend à l'école parfois même elle est immolée parce que oui elle veut faire des études et quand je dis immolée je veux dire d'accord elle reçoit on la trempe de gasoil ou de pétrole et on y met le feu quoi oui mesdames et messieurs c'est c'est dur à entendre mais ça existe voilà alors Malala est arrivé en Grande-Bretagne en 2013 en 2013 et en fait elle a continué ses études à Oxford elle a rencontré même le prince Harry il y a des années je crois un an après son arrivée en Grande-Bretagne ce qui fait que leur rencontre la semaine dernière n'était pas la première fois et quand je dis leur rencontre je vais dire celle de Malala et Harry je suppose que c'était la première fois qu'elle rencontrait Meghan dont la conversation a été fructueuse très informative et vous pouvez retrouver cette conversation sur je suppose sur Youtube moi personnellement je n'y ai pas encore été mais c'est quelque chose qui ne saurait tarder alors la semaine c'est couru en marathon je ne sais pas si je peux appeler ça en sprint en s'en mettre en fait je ne sais pas c'est vrai on avait vraiment l'impression d'être dans un truc de formule 1 parce que ça courait de en fait de de sujets de conversation en conférence virtuelle bref les soft sex ont été très occupés d'accord Meghan qui est apparue pour la deuxième fois en moins d'un mois dans Fortune Magazine si vous vous rappelez ce magazine pour femmes d'affaires influentes dans le monde dont je vous parlais dans un podcast un podcast précédent pardon ici il était question de comment mener ou gérer avec courage et Meghan a humblement modestement bref tout ce qui la caractérise partagé son expérience tout en insistant sur le fait qu'elle se dédiait profondément à ses valeurs et qu'elle aimait partager ses idées avec conviction au niveau global il y a eu également d'autres d'autres conversations sur Zoomland c'est à dire sur la planète Zoom ou par exemple en fin de cette semaine nous apprenions que Harry et Meghan rejoignent un autre groupe de personnes dont Alexis Ohanian le fondateur de Reddit du groupe Reddit et également le mari de Serena Williams la tennis la joueuse de tennis oui j'ai failli dire la tennis au moment la joueuse de tennis pour je suppose que c'est pour parler de de comment justement transformer le comment dire les réseaux sociaux en de telle sorte que il en ressort du positif oui que le contenu sur les plateformes de réseaux de réseaux des réseaux sociaux soit curatif soit informatif soit participe participe à l'épanouissement social et de ses utilisateurs également parce que si vous vous rappelez au dernier podcast je vous parlais du fait que dans un de leurs dans un de leurs dans un de leurs entretiens sur Zoom il parlait aussi du fait que les réseaux sociaux influençaient comment les gens se traitaient également hors des réseaux sociaux vous prenez de la négativité en ligne et vous la reversez dans votre vie personnelle et ça j'ai l'impression que Harry et Meghan sont en train de se positionner comme ce jeune couple ou alors cette jeune équipe qui a décidé d'être l'avocat des plus faibles des plus abusés des mondiaux j'ai l'impression justement oui j'ai l'impression qu'ils se positionnent quoi parce que n'oublions pas ils ont été quand on regarde les algorithmes comme l'expliquait Meghan dans un de ses entretiens cette semaine quand on regarde les algorithmes on se rend compte que rien que pour l'année dernière ou alors l'année surpassée en fin d'année 2018 toute l'année 2019 elle était la première personnalité en ligne la plus abusée par les détracteurs alors que durant cette année-là surtout le premier semestre elle n'était presque pas visible parce qu'elle était enceinte elle était en congé maternité donc ce couple a été vilifié vilipendé discriminé en fait tout ce qui est négatif à la réputation de quelqu'un ils ont tout eu quoi donc je pense qu'il n'y a pas mieux pour présenter justement la chose lorsqu'il s'agit de nettoyer les réseaux sociaux et pour cela ça ne peut pas prendre que Harry et Meghan c'est quelque chose qui doit se faire en collaboration avec les différentes plateformes il faut apporter des solutions il faut sensibiliser même ces propriétaires de plateformes là comment dire régir les conditions en fait je vais dire des postes que l'on voit sur les réseaux sociaux parce qu'aujourd'hui justement on a droit à tout à la désinformation comment dire oui à la montée du fascisme du nationalisme de tout léisme de la société quoi et ça ça n'a rien de ça alors oui ça a été une semaine d'affaires j'aime à penser comme ça où il a fallu discuter serré se détendre un peu peut-être en parlant de comment surmonter les abus et continuer et rester concentré sur ces objectifs en fait vous allez peut-être me trouver aujourd'hui un peu plus surchauffé il se trouve que je me suis demandé et c'est vrai qu'avec l'équipe de Megan Pedia on est arrivé à la conclusion que peut-être il serait bon également d'utiliser notre plateforme francophone parce que la plateforme anglophone on a déjà prouvé ses capacités donc on a pensé qu'il serait sain aussi d'utiliser notre plateforme francophone pour on va dire tuer la désinformation prendre peut-être cas par cas par exemple on dit voilà cette semaine il a été dit ceci 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 et bien c'est faux parce que ceci 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 avec des faits voilà quoi c'est vrai c'est vrai qu'en général je n'ai pas pour habitude de donner du vent au troll parce que c'est aussi une question de savoir sauvegarder sa santé mentale ça c'est quelque chose à laquelle j'y tiens je tiens beaucoup mais en même temps il y a je pense que c'est en fait une citation mais je ne sais plus qu'il avait dit qui dit il suffit de du silence de bonne personne pour que l'horreur s'installe il suffit du silence de bonne personne pour que l'horreur s'installe le mensonge s'installe la désolation s'installe ce qui veut dire que dans mon cas par exemple j'aime j'aime en fait je suis une amoureuse de l'intellect c'est pour ça que j'aime l'esprit travailleur de Harry et Meghan j'aime leurs idées j'aime ce qu'ils font parce qu'ils font ce qu'ils aiment et il y a cette diversification de plateformes d'intérêts de causes et de causes qui des causes de valeurs c'est rare que l'on puisse faire de nos jours ce qu'on aime vraiment mais lorsque vous avez cette chance de faire quelque chose que vous aimez et qu'en chemin vous avez des personnes tristes sans vie qui sont là pour vous critiquer au long du chemin même si vous ne le dites pas cela fait toujours du bien de savoir qu'il y a des gens quelque part qui sont prêts à sauter le pas et à prendre votre défense Harry nous l'a dit il a dit si vous vous rappelez que même s'il ne nous le disait pas même si sa petite famille ne nous le disait pas ils étaient ils n'auraient jamais pu faire ce qu'ils ont fait c'est-à-dire sauter le pas prendre leur route prendre leur destin en main comme on dit s'ils n'avaient pas eu le support de toute l'équipe des SOSSEX à travers le monde alors pour en revenir à cette citation qui dit qu'il suffit du silence de bonnes personnes pour que l'horreur la désolation et tout le reste s'installe je dirais qu'en ce qui me concerne il est bien beau que je parle de Harry et Meghan mais si je me rends compte qu'il y a du faux dans les rapports faits par une soi-disant presse concernant Harry et Meghan je me dois de vous apporter de vous rapporter les faits tels qu'ils sont et c'est ce que je vais essayer de faire à l'avenir en plus de l'alarme de SOSSEX et du premier jet de mes pensées vous savez comment ça fonctionne maintenant depuis le temps c'est-à-dire une première partie je vous parle de ce que j'ai sur le cœur dans la tête une deuxième partie qui nous parle des alarmes susceptives sortant de la cuisine de SOSSEX et une troisième partie démontant et démentant toute la vilipenderie des médias torchants et journaux britanniques en général et un ou trois pour cent des autres journaleux qui bien sûr sont toujours à la solde des journaleux de la Grande-Bretagne ça on le sait parce que Rupert Merdok étant un milliardaire propriétaire du Daily Field de de la lune pour ne pas dire de son ou bien sûr qu'il a il a déployé sa petite armée de minions entre l'Australie la Grande-Bretagne et les Etats-Unis donc ne soyez pas surpris si parfois une certaine des journées scandales venant d'autres pays que la Grande-Bretagne font surface dites-vous toujours qu'en fait c'est le même propriétaire c'est le même proprio ok alors c'est ici que prend fin ce podcast mes amis je vous souhaite mes éternelles recommandations c'est-à-dire vous prenez soin de vous vous lavez les mains et vous les désinfectez et vous portez toujours votre masque en public d'accord j'espère vous retrouver la semaine prochaine sur une autre nouvelle chaîne Mégane Pédias francophone au revoir ch'est-à-dire